Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est d'autorité d'Antoine Niugeko, d'autorité d'entrepreneuriat international. Dans cette vidéo, nous allons continuer à vous présenter d'autres méthodes et d'autres décisions qui vont vous aider dans l'amélioration de la plus d'autres décisions. Si vous allez sur notre chaîne YouTube Entrepreneurs, Recherche et Conseils dans la rubrique consacrée aux méthodes de multi-critures de plus d'autres décisions, vous allez trouver que nous avons déjà présenté quatre méthodes qui présentent et comment vous pouvez faire une bonne décision à l'aide de ces méthodes. Donc, sur la base de plusieurs critères et quand vous avez plusieurs choix à réaliser ou plusieurs alternatives et que vous êtes appelé de choisir la meilleure alternative ou la meilleure solution, ces méthodes vont vous aider à réaliser cette activité, de choisir la meilleure alternative ou la meilleure solution parmi plusieurs solutions qui se présentent. Alors, comme vous le voyez, comme je l'ai toujours dit, ce sont des modèles qui ont été validés à chez l'international et qui ont fait objet de publication dans des revues internationales et dans les journaux de Renault international. Et ces modèles sont des noms en anglais et je vous ai dit que je ne vais plus traduire, comme on le dit déjà, traduire c'est trahir. Nous avons déjà présenté le modèle Weighted Design Model. Nous avons aussi présenté le modèle Weighted Product Model et puis nous avons présenté le modèle Evaluation Based on Distance from Average Solution et puis nous avons déjà présenté un autre modèle Multi Objective Optimization on Basics of Simple Ration Analysis. Alors, aujourd'hui, nous allons présenter un autre modèle qu'on appelle Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution et c'est aussi une autre approche ou c'est une autre méthode de prise de décision et qui va aussi contribuer à la prise de décision. Et souvenez-vous, je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de meilleure méthode, mais plutôt il faut essayer de combiner plusieurs méthodes pour voir si les méthodes donnent le même résultat. Et cela va asseoir votre décision finale dans le choix. Et quand vous imaginez si on vous demandait, vous avez utilisé quel modèle dans votre plus de décision que la réponse que vous allez donner. Et souvenez-vous, quand je vous rappelle le plus de prise de décision qui a été modélisé par Iber Simon, lui, il dit que la prise de décision passe par trois phases. Il y a la phase de recherche d'information ou la phase qu'on appelle la phase d'intelligence et cette phase-là, on essaie de collecter l'ensemble des informations qu'on a besoin pour décider. Et puis, il y a une deuxième phase qui est en rapport avec la modélisation. Donc, il faut choisir le modèle qui vous permettra d'analyser les données collectées pour pouvoir tirer l'information utile à la prise de décision ou pour pouvoir décider. Et puis, l'autre phase, c'est la phase de choix pour la perchoice. Donc, vous devez alors cette fois-ci décider. Et alors, vous voyez que nous sommes dans la deuxième et troisième phase de nos modèles à part avec la modélisation et à part avec le choix. Puisque quand on aura appliqué nos modèles, nous allons faire la classification des alternatives. ou des solutions possibles. Et puis, alors, nous allons voir la première alternative qui pourra être proposée comme solution idéale dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et je vous ai déjà dit que ces modèles peuvent être utilisés par la décideur politique, la décideur des entreprises, des entreprises publiques, des entreprises privées. Mais ce sont des modèles qui sont facilement adaptables face à la situation dans les besoins. Prouvez-vous que vous ayez plusieurs solutions possibles, vous ayez plusieurs alternatives et vous ayez des critères d'évaluation qui vous permettront de différencier, alors de classer ces solutions ou alternatives possibles. Alors, quel est le principe de base de notre modèle technique pour order, preference by similarity to ideal solution? Donc, le principe de base, c'est que la meilleure solution est proche de la solution idéale. Oui, la meilleure solution, c'est celle qui est proche de la solution idéale. Ça veut dire qu'elle doit présenter une petite distance par rapport à la solution idéale et être très, très loin, très éloignée de la solution non idéale. Donc, voilà les amis, le principe de base. Il faut comprendre ce principe de base. Dès qu'on doit calculer les solutions idéales et les solutions aussi non idéales, puis alors on va essayer de pondérer pour voir quelle est l'alternative qu'on doit retenir. Alors, voilà les différentes étapes que nous devons suivre pour arriver à réaliser notre modèle. Dans la première phase, nous allons commencer par la normalisation de notre matrice. Et pour normaliser notre matrice, on va voir qu'on va utiliser la racine carré des carrés des sommes et des carrés des valeurs de chaque critère. Ça veut dire qu'on va mettre d'abord les critères, le poids ou plutôt les valeurs de chaque critère au carré. Et puis pour chaque critère, on va faire la somme de ces carrés et puis alors on va calculer la racine carré, c'est ça qui nous permettra de faire la normalisation. Après cela, nous allons, alors la matrice qui sera normalisée, on va m'étuer par les poids de chaque critère. Je vous ai donné que dans notre exemple, si le cas nous travaillons depuis le premier modèle, nous avons considéré que les poids ont été donnés. Mais si les poids de chaque critère qui montrent l'importance de chaque critère dans l'influence de la décision finale ne sont pas donnés, nous avons dit que vous pouvez calculer ces poids, soit et si le bas des données que vous avez, ou bien vous pouvez utiliser d'autres méthodes qu'on appelle méthodes subjectives, méthodes objectives et méthodes qui combinaient les deux premières méthodes, les deux premières méthodes qu'on appelle méthodes intégratives. Et puis après avoir calculé la matrice normalisée, nous allons identifier la solution idéale et la solution non idéale. Donc il faudra choisir pour la solution idéale, on va essayer de choisir quelle est la valeur et la prise élevée parmi les valeurs de la matrice normalisée pour chaque critère. Donc on va prendre la valeur maximale pour les critères bénéficiaires et on va prendre la valeur minimale pour les critères non bénéficiaires. Ça c'est pour la solution idéale, ideal best solution. Et puis pour les valeurs, je dirais, pires ou mauvaises valeurs, pour les critères bénéficiaires on va prendre la petite valeur, mais pour les critères non bénéficiaires, on va prendre les plus grandes valeurs. Alors après ça, on va calculer la différence de chaque matrice par rapport à la matrice normalisée, la différence par rapport à ces deux valeurs convient de calculer la valeur idéale et la valeur je dirais, puis c'est pourquoi moi j'ai dit, c'est pourquoi j'essaie d'autres, on dit ideal best value, valet pire, donc voilà, c'est pourquoi j'ai dit, il faut des fois éviter de traduire. Alors voilà, l'autre étape, on va calculer, on va calculer ça et puis on va calculer la différence de chaque réponse par rapport à la solution idéale ou à la solution négative. Et alors, en fait, on va calculer l'indice de proximité, l'indice de préférence. Et pour quelqu'un, l'indice de préférence, normalement, on va calculer, on va essayer de pondérer sur la base des solutions idéales et des solutions mauvaises. Et alors, on va déterminer notre indice. Donc, voilà les amis, sans trop tarder, je vous montre comment on fait ça étape par étape. Donc, les formules sont identiques, il suffit que j'étais de chercher sur internet, comment donc son modèle, technique for order preference by similarity to ideal solution. Normalement, quand vous tapez, ce sont des modèles qui vont apparaître à l'anglais. Donc, les formules sont là, vous pouvez juste voir les formules, mais moi, j'aime aller dans la pratique, puisque je suis en train de vous montrer comment vous avez utilisé ces modèles pratiqués. Mais on ne peut pas vous demander les formules, parce qu'il faut pas vous avoir besoin de les formules, alors vous allez trouver ces publications internationales. Alors, voilà, nous avons la même matrice, la matrice de décision que nous avons utilisée dès le départ. Alors, quand vous voyez cette matrice, c'est une question de choisir un véhicule, mais sur la base de deux critères tels que la qualité, les conditions, la sécurité, le délai de livraison, la consommation du carburant et le prix du véhicule, donc le prix proposé par, par exemple, le solutionnel. Et puis alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, les poids, les poids, nous avons supposé que les poids ont été donnés. Alors, quelle est la première chose qu'on va faire ? On va chercher, on va essayer de mettre ces variables au carré, toutes ces variables au carré, à envie de déterminer la somme pour avoir la racine de ces variables, la racine de ces variables qui nous permettra de faire la normalisation de nos trématrices. Donc, voilà, on va directement, je vais calculer ces variables. Donc, voilà, ici, je vais plutôt calculer le carré de ces variables, je fais ça, donc vous voyez, quand on est en Excel, vraiment la vue est facile, donc vous voyez, je prends cette variable, je l'ai lavé au carré, et puis quand je vais faire entrer, je presse entrer, et alors, avec ça, alors je peux copier la formule partout dans les autres, c'est l'idée, vous regardez, je fais comme ça, et puis alors je vais faire descendre la formule, et c'est fini, et je l'ai fini avec la mise au carré de ma matrice de décision, donc c'est une matrice de décision que je viens de mettre au carré, donc c'est ça, c'est la première étape, et puis je dois déterminer la somme de ces variables, regardez, je fais regarde, c'est la fonction, somme de Excel, alors je vais sélectionner ces variables que je vais faire la somme, que je vais additionner, je fais comme ça, alors je vais copier, alors c'était pour mille partout, voilà, c'est fini la somme, et puis l'étape qui va suivre, c'est de calculer, la racine est allée dans l'eau, c'était somme, dans les gars, je fais racine, donc j'ai déjà fait ça dans la méthode de Mora, donc j'ai déjà utilisé mes procédures de normalisation, je fais racine de ça, je fais ma parenthèse, et puis je vais copier alors, c'était pour mille ici, voilà les amis, alors, nous avons trouvé l'outil qui nous permettra de faire la normalisation, c'est ça que nous venons de trouver, l'outil qui nous permettra, c'est parce qu'on va diviser, chaque valet par ses racines, ses racines, vous voyez, ses racines, donc il faut bien suivre la procédure, parce que quand vous comprenez la procédure, tout de bien facile, donc ça c'est la matrice, chaque valet de la matrice qu'on a mis au calais, regardez, regardez, et puis j'ai fait la somme ici, pour chaque mes critères, et puis alors, je vais donc écrire un sénégalais, et puis l'étape qui va suivre, c'est, cette fois-ci, la normalisation de notre matrice de décision. La normalisation, pourquoi ? Il faut comprendre pourquoi on doit normaliser, parce que quand vous voyez, ces critères n'ont pas les mêmes unités d'homésil, donc on ne peut pas additionner, on ne peut pas multiplier, puisque ces critères n'ont pas les mêmes unités d'homésil, par exemple, la qualité, c'est un chiffre qu'on a attribué à la qualité, sur l'échelle qu'on a utilisée, mais vous voyez que ça n'a pas de domésil, les conditions du véhicule, c'est la même chose, la sécurité, c'est la même chose, mais par contre, les jours de livraison, c'est un thème de jour, on dit 10 jours, 20 jours, 30 jours, 25 jours, et puis, la consommation des calculs, ce sont les CC, quand on dit 2.00, 3.00, 2.5, 1.5, ce sont les CC, mais par contre, ces prix, les prix, le prix peut-être exprimé en dollars, en euros, en francs, en francs, en français, etc. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas additionner des mesures qui n'ont pas la même unité d'homésil, c'est pourquoi on doit nous normaliser, pour arriver à cette casquette d'homésil, on doit procéder à la normalisation. Donc, voilà, les amis, c'est ça qu'on va faire, mais quand, en fait, il faut être en mesure de récitier, pourquoi vous êtes en train de faire tout ça ? Alors, ici, je vais normaliser, je vous ai dit que je prends la matrice, et je divise par, je prends cette matrice, et je divise par la racine carré qu'on a calculé ici, ici, dans ici. Voilà. Alors, ici, comme je vais copier la forme, je vais mettre le symbole de là, je fais entrer. Alors, comme ça, je fais que je vais copier partout dans ma matrice. Je viens de terminer la normalisation de notre matrice. Alors, après la normalisation de notre matrice, qu'est-ce qui va suivre ? Je vous ai dit que j'aimais faire démarquer, avant de faire la présentation, donc ça permet de vraiment de présenter les choses d'une façon scientifique et ordonnée. Alors, l'autre étape qui va suivre, c'est la matrice normalisée, Pondé, le week-end normalise matrix. Alors, pour faire ça, regardez, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre chaque valeur de la matrice normalisée, c'est les cibles. Et je vais multiplier par le poids. Par exemple, je vais prendre ça multiplier par ça, ça multiplier par ça, et il se pire un disque ici, et puis ça multiplier par ça, ici multiplier par ça, jusqu'à la fin. Donc, je vais faire la même chose. Je vais prendre tous ces valets, donc je vais multiplier par les poids correspondants. Alors, regardez, toujours, nous sommes en Excel. Je vous ai dit qu'avec Excel, la vie est très, très, très facile. Je prends ça, je multiplie par les poids qui ne vont pas varier, donc je vais mettre le symbol de l'Alicie. Regardez, je mets le symbol de l'Alicie. Donc, vous voyez qu'avec ça, je fais un truc, je fais un truc, je fais la copie partout et j'aurai terminé notre matrice, normaliser Pondé, où est-il normaliser la matrice? Je fais comme ça, je ne peux plus comme ça. Regardez, c'est comme ça. C'est fini. Alors, je viens de calculer cette matrice. Regardez. Alors, maintenant, on nous a dit qu'il faut choisir la solution idéale et la solution pire. Alors, pour choisir ces solutions, il faut faire attention parce que c'est ça qui nous permettra de réaliser le reste de notre travail. Il faut identifier quels sont les critères bénéficiaires. Souvenez-vous les critères bénéficiaires, ce sont les critères pour lesquels on cherche les valeurs les prix maximales. Par exemple, pour la qualité, nous cherchons un véhicule qui présente la qualité maximale. Et pour les critères non bénéficiaires, on cherche, par exemple, les valeurs les moins élevées ou les valeurs minimales. Par exemple, pour le prix, on cherche un véhicule qui a un prix minimal. Alors, pour choisir ces valeurs, ces value values ou les valeurs d'A, donc ça va dépendre des critères. Pour les critères bénéficiaires, on prendra les valeurs et les prises élevées. Mais pour les critères non bénéficiaires, comme le coût et le jour de livraison, on prendra les plus petites valeurs. Donc ici, regardez, j'ai fait la classification parmi ces critères. La qualité, c'est un critère bénéficiaire. Les conditions, ce sont du véhicule et le critère bénéficiaire, la sécurité aussi. Mais par contre, pour ces autres critères comme la consommation de Calbière, le prix et le jour de livraison, ce sont des critères bénéficiaires. Alors ici, je fais utiliser, j'utilise la fonction Excel, je fais Max, mais c'est Max, c'est le mot parmi, pour que je cherche la valet maximale, parmi les critères bénéficiaires. Alors, vous voyez, je vais faire la copie ici, comme ça, regardez, juste ici, par rapport aux critères bénéficiaires. Mais pour la solution idéale, pour les critères bénéficiaires, ce sont les valeurs maximales. Alors que la solution idéale pour les critères bénéficiaires, ce sont les valeurs minimales. Je fais 1000, c'est une fonction minimum. Donc, c'est une fonction qui est dans Excel, regardez, je fais comme ça, je fais, alors je vais copier la formule, regardez, je fais comme ça, c'est fini. Alors, j'ai trouvé, j'ai identifié les valeurs idéales, ou either value, or either solution, ou les solutions idéales. Alors, je vais alors identifier les valeurs minimales négatives, ou either worse values, en anglais. Alors ici, les valeurs négatives, ou les valeurs pires, en anglais, alors plutôt pour les cas de critères, ou ça aussi, ça dépendra des critères, si ce sont des critères bénéficiaires ou non bénéficiaires. Les valeurs pires, ou les valeurs mauvaises, pour les critères bénéficiaires, ce sont les plus petites valeurs, parce qu'on cherche, c'est pour les critères bénéficiaires, on cherche le plus grand des valeurs, donc le pire des cas, c'est les petites valeurs, donc ici, pour les critères bénéficiaires, je cherche les valeurs minimales, mine, regardez, c'est minimale, la valeur minimale, parce qu'on devrait chercher un véhicule de la qualité et les valeurs minimales, mais pour le cas des critères, nos bénéficiaires, je cherche les valeurs les plus élèves, donc je cherche, Maximo, ça, il faut vraiment comprendre et savoir qu'est-ce qu'on est en fait, parce que quand vous utilisez le mal au modèle, vous allez trouver une situation qui n'est pas correcte, ici, ici, je peux copier l'on informer, parce que j'ai recherché la valet maximale parmi ces critères, nos bénéficiaires, donc il faudra, alors d'abord, on fait la classification, et voir si vous avez bien rangé vos critères, parce que quand vous m'étirez, vous allez retrouver la, vous allez utiliser la formule max, maximum ou minimum, alors qu'il fallait utiliser l'autre formule, donc c'est pourquoi il faut faire attention et savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, voilà les amis, alors je vous rappelle déjà que vous pouvez avoir un certificat quand vous avez déjà complété de voir ces vidéos, et alors passer l'examen, bien sûr, alors maintenant, l'autre étape qui va suivre, ça consiste à calculer, ideal best, ideal worst, variance, donc c'est ça qu'on va calculer, donc la séparation de dont la distance est crédible, donc c'est ça qu'on va faire, parce qu'on a dit que, là, mais le principe, c'est que la meilleure alternative est proche de la solution idéale, donc la solution idéale, c'est celle qui est, qui présente la plus grande valeur, mais qui est proche de la solution idéale, mais qui est téloignée de la solution négative, donc voilà, je vais chercher ces variables, ça voyager symbolisé par ideal best, donc ça, et puis on a aussi symbolisé, on va cliquer la distance de l'homme à notre matrice normalisée par rapport à ça, et ainsi de suite, et on va calculer aussi la distance par rapport à ça, donc on va la formule CQ, donc je vais vous montrer la formule, donc pour faire ça, donc on va essayer de faire la différence, et puis la défense, on met la dimétriale au calais, mais le tour, on va mettre exposer 0,5, donc il faut bien suivre ici comment on va faire, les amis, il faut bien suivre, parce que quand vous mettez une élève, vous allez trouver une solution qui n'est pas correcte, alors je fais quoi ici, égale, j'ouvre des parenthèses, donc il faut, il faut regarder, il faut regarder bien, surtout, parce que dans un premier tableau idéal, je vais calquer la distance entre et ça, ces valeurs et la société, alors je fais ça, moins ça, ici, comme cette partie ne va pas bouger, je vais juste figer à un métal, le symbolisme de l'art, et puis je ferme la parenthèse, et puis je vais mettre au calais, au calais, l'exposant de, plus cette valeur, pardon, je vais ouvrir la parenthèse, comme ça, c'est une valeur, moins la solution idéale, ici, parce que justement, je vais nous calculer, vous voyez, la distance, donc par rapport à la solution idéale, moins cette valeur, moins ça, ça, justement, je vais figer, parce que ça ne va pas bouger, comme ça, mais je mets au carré, au carré, plus cette valeur, pardon, j'ouvre la parenthèse, ici, moins, toujours cette solution idéale, que je dois justement figer, comme ça, et je dois mettre au carré, bien sûr, plus, encore une fois, j'ouvre la parenthèse, cette valeur, moins cette valeur, la solution idéale, ici, alors, ici, je dois figer, justement, puisque ça ne va pas changer, je vais mettre au carré, donc, voilà, je mets au carré, plus, encore, cette valeur, j'ouvre la parenthèse, cette valeur, moins, toujours cette valeur, la solution idéale, parce que, et ça aussi, ça ne va pas bouger, ça ne va pas bouger, je mets au carré, encore une fois plus, j'ouvre la parenthèse, pardon, cette valeur, moins, cette valeur, justement, qui ne va pas bouger, toujours, il faut regarder, je mets au carré, au carré, et puis, je vais fermer la parenthèse, et puis, alors, je vais, enfin, une fois, exploser, 0,5, c'est ça, la formule, quand vous allez trouver, dans la formule, quand vous allez regarder la formule, donc, je vérifie que j'ai travaillé, partent sur cette ligne, vous regardez, vous voyez que c'est cette ligne-là qui est sélectionnée, et vous voyez que c'est cette ligne-là qui est sélectionnée, donc, je vais vérifier que j'ai mis au carré, voilà, il y a l'au carré, ici, 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 alors, je vais faire entrer, ma formule, c'est fini, comme ça, voilà, je viens de terminé de calculer la valeur hydro best ou la valet la valet le meilleur la valet meilleure pour la pour le premier véhicule voilà la distance pour la meilleure plutôt la meilleure réponse de le véhicule sauvé qui je vais copier en bas alors je vais faire la même chose je vais faire la même chose mais cette fois si je vais utiliser c'était parti je fais la même chose mais ce que je laisser c'était parti c'était parti d'agite ici vous voulez d'utiliser c'était parti j'utilise juste ça normalement je vais copier et changer ça mais comme je suis dans toujours justement de la formation dont je vous explique étape par étape dont je vais fait égal parenthèse je veux des parenthèses regardez alors je vais une fois je prends cette valeur moins qu'elle valait de rose négative et ça toujours qui ne va pas bouger regardez jamais encore une fois au calais donc je vous conseille d'aller voir les formules et s'il faut expliquer les formules il faudra toujours aller voir les formules dans les publications dont j'ai parlé donc voilà quand vous tapez sur internet vous allez trouver qu'il ya des publications beaucoup de publications rapport avec son modèle donc moi et ça vous voyez moi et ça et puis j'en mets le dollar ici j'en mets toujours au calais comme d'habitude regardez j'en mets au calais plus cette valeur donc parenthèse cette valeur regardez je soustrais toujours la solution c'était cette valeur j'en mets toujours le dollar pour pouvoir les copier en bas la ferme et je mets au carré plus je veux la parenthèse je fais ça et puis je soustrais cette valeur mais je dois figer cette valeur bien sûr et puis je vais mettre au carré et comme ça au carré voilà j'ajoute parenthèse et j'ajoute ça c'était valeur et moi la seule sur nos désirer c'est si je dois les mener nos désirer si je dois mettre au symbole de la peau copier la forme et en bas et puis je vais je dois mettre au carré toujours j'ajoute encore une fois c'était valeur vous pouvez apporter c'était pas les mots et c'était ma valeur je mets justement le symbole de la regarder je mets le dollar et puis je dois mettre au carré le carré et puis je dois exposer ou mettre encore une fois exposé 0,5 donc il faut bien m'assurer que j'ai travaillé sur la première ligne et la dernière ligne donc comme vous le voyez bien j'ai travaillé sur la première ligne toutes les valeurs de la première ligne ont été sélectionnés et toutes les valeurs de la dernière ligne negative values ont été sélectionnés alors je vais faire rentrer je fais comme ça alors maintenant qu'est ce qui va suivre je vais copier la formule vers le bas donc pour calculer ces valeurs pour tous les véhicules et 10 donc voilà je viens de faire ça l'autre étape qui va suivre c'est de calculer ce score là le score de performance ou en anglais closeness distance alors pour calculer voir la formule je crois à deux rosses à deux rosses c'était varier là divisé par les deux additionnés donc voilà la formule je vais faire ça je prends ces deux rosses divisé par parenthèse ça puisse puisse ça alors je fais ma parenthèse puis je fais rentrer donc voilà la valeur qui est venu ça c'est l'indice de proximité aux causes n'est ce que c'est d'autopréférences donc voilà l'étape qui va se baisser le classement pour le classement je peux utiliser la fonction à ou une équation 1 par deux rosses je vais ranger quoi ça qui se trouve vous dans cette matrice évidemment je dois figer cette matrice pour que je puisse copier la formule en bas je suis jamais qu'ils ont semblé de l'art que je dois mettre et entre les ces chiffres vous voyez comment je suis en train de faire regardez alors je dois fermer ça et je vais copier tout la formule regardez ici je fais comme ça et vous voyez que au niveau l'indice de proximité normalement regardez je vais dans nos mamas c'est ça qu'elle doit mettre un pourcentage donc c'est ça justement qu'il doit mettre un pourcentage donc vous voyez que c'est là l'oeuvre et qu'elle me enseigne justement à niveaux et de proximité la plus elle est vu regardez c'est 65 pour ça et vous voyez le dessus c'est c'est juste ça qui est que c'est déjà dit deuxième troisième véhicule donc voilà les amis et pour faire ça c'est une mise en forme conditionnelle ici donc ici comme je fais ça va la prise élevée de sélectionner ça je vais dans la mise en forme conditionnelle ici donc moi je choisis je clique sur 10 variables et les prises élevées mais ici moi je dois être qu'est ce que je cherche une variée je mets un juste un donc je fais ok si je peux me changer le remplissage à metta par exemple un jaune donc voilà et puis ici aussi je fais la même chose mais je cherche et cette fois ci la valet par mes divas et les moises élevées et je cherche que c'est le balai comme ça alors ici je mets un mais je peux mettre et change pour vous montrer de changer la couleur je mets un verre français par exemple je fais ok donc voilà les amis comment on dit son modèle quelle est la conclusion la conclusion est que jusqu'ici les cinq modèles tomber d'accord si l'utilisation pas d'eau si la sélection qui signifie mais qui comme présentat de bonnes conditions donc rapport avec la qualité la condamnée les conditions de vente et de la sécurité le jour de l'îvraison et la consommation d'écarbillage et le prix donc voilà c'est celui qui est là toujours qui est choisi par c'est ce modèle le cinquième véhicule c'est celui-ci c'est celui-ci donc qui est choisi donc voilà les amis voilà avec cette méthode technique pour order preference by similarity to ideal solution donne la même solution ou propose la même choix que weighted some model weighted product model evolution based on the distance from average solution meet objective optimization on basis of simple rationalization ratio analysis donc voilà c'est c'est comme ça qu'on disait c'est son modèle et voilà comme j'avais dit vraiment j'essaie de vous montrer des modèles qui peuvent vous aider pour mieux décider nous sommes dans le coaching à l'entrepreneuriat où nous devons assister les entrepreneurs pour mieux prendre des décisions puisque on est amené de décider quand on est entreprené que ce soit dans le monde dans le monde et des entreprises dans le monde de la vie privée dans le monde et politique tout ça on est en train de décider on a des choix à faire on a de plusieurs critères et voilà des méthodes que vous pouvez utiliser donc voilà les amis si vous avez aimé cette présentation n'hésitez pas de la partager de la liker et puis aussi si vous n'étiez pas abonné sur notre chaîne n'hésitez pas de vous abonner parce que vous voyez que nous vous donner des informations qui sont utiles à la gestion de votre organisation donc voilà merci pour votre visionnage à la prochaine vidéo